Prière du matin, samedi 25 mai 2024. Je ne manquerai de rien, psaume 23. Bonjour, que Dieu et les cieux te protègent. Celui qui commence la journée en priant, terminera la journée en étant reconnaissant. Aujourd'hui, quand je me suis réveillé, j'avais encore les yeux fermés. Je veux partager cela avec toi, car je crois que cela t'aidera. Si tu le fais aussi, ce sera une bénédiction pour ta vie. Aujourd'hui, quand je me suis réveillé, avant d'ouvrir les yeux, j'avais encore les yeux fermés. J'ai pensé ainsi, rien ne me manque, rien n'est cassé, rien n'est hors de sa place. J'ai pensé ces mots avec beaucoup de foi. Rien ne manque, rien n'est cassé, rien n'est hors de sa place. Ensuite, j'ai ouvert les yeux et j'ai déclaré avec mes propres mots, car la pensée a du pouvoir et la parole a du pouvoir également. Et j'ai déclaré avec mes propres mots, rien ne manque, rien n'est cassé, rien n'est hors de sa place. Je crois que je vais te dire, quand j'ai pensé ces paroles, quand j'ai déclaré, c'était la première chose que j'ai faite. La première chose que j'ai faite en me réveillant a été de penser et de dire, je crois ce que je vais te dire. J'ai ressenti une telle force spirituelle, j'ai ressenti la force de Dieu dans ma vie, j'ai ressenti de la joie, j'ai ressenti de l'enthousiasme. Tu sais, il y a des gens qui se réveillent, puis se réveillent découragés. Tu sais, ils se réveillent, mais mettent du temps à s'éveiller. Non, j'ai senti une telle force, une telle joie, un tel enthousiasme. C'est quelque chose que j'ai fait, que je veux aussi partager avec toi. Et j'ai parlé, j'ai déclaré, rien ne manque, rien n'est cassé, rien n'est hors de sa place. Et je ressentais l'onction, je ressentais la force de cette parole, la force de la pensée illuminée, bénie. Et là, je me suis souvenu du psaume 23. Comment commence le psaume 23 ? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, rien ne manque, rien n'est cassé, rien n'est hors de sa place. Je veux déclarer, prier, et je veux que tu prophétises cela pour ta vie aussi. Demain, tu me diras comment s'est passée ta journée aujourd'hui. Amen. Tout d'abord, déclare avec tes propres mots, déclare, prophétise, libère ces paroles dans le monde spirituel. Lève une de tes mains et déclare avec moi. Rien ne manque, rien n'est cassé, rien n'est hors de sa place. L'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. Alléluia. Maintenant, je veux que tu écrives ci-dessous. Rien ne manque, rien n'est cassé, rien n'est hors de sa place. Et pour terminer, tu écris, l'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. Alléluia. Mets un pouce à la vidéo, et écris dans les commentaires maintenant cette phrase. Rien ne manque, rien n'est cassé, rien n'est hors de sa place. L'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. Alléluia. Toute la tribulation, tout ce qui est en tribulation dans le monde spirituel autour de toi va tomber. Tu ressentiras la paix, la force, l'enthousiasme. Aujourd'hui, je veux prier. Nous allons prier le psaume. L'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. Alléluia. Ce sera très puissant, et je suis certain que ta journée aujourd'hui sera différente. Aujourd'hui, la phrase à laquelle tu vas penser est celle-ci. Rien ne manque, rien n'est cassé, rien n'est hors de sa place. Autrement dit, rien. Quand je dis rien n'est hors de sa place, je ne me réfère pas à des objets, je me réfère à ta vie, au domaine de ta vie. Car il y a des gens dont la vie est un véritable désordre, la vie sentimentale, la vie financière, c'est un véritable désordre. Et la personne est sans paix à cause de cela. Donc, c'est de cela dont je parle, quand je dis que rien n'est hors de sa place. Cela à voir avec les domaines de ta vie. Amen. Crois-tu, toi qui viens ici, pour la première fois, que Dieu te bénisse, te garde, te protège, que notre Seigneur Jésus te délivre de tout mal. Je dis toujours qu'ici, il ne s'agit pas de religion, il s'agit de Dieu. Je ne parle pas de religion, je ne parle pas de panneau d'église, je parle de Dieu, et si tu es ici, c'est que Dieu a un plan, un dessein pour ta vie. Il veut te bénir, laisse Dieu prendre les devants, certainement, il te donnera la victoire. Il n'y aura rien qui manque, rien de cassé, rien hors de sa place. Je vais prier pour toi maintenant, et si tu dis ainsi, évêque, continue à prier pour ma vie, car j'ai tellement besoin de cette prière, j'ai besoin de prière. Alors, tu cliqueras ici en bas, chercher ici, en bas, le mot s'abonner. Tu cliqueras. C'est gratuit, tu ne paies rien. Au moment où tu cliqueras sur le mot s'abonner, voici ce qui va se passer. C'est un canal, une chaîne de prière. Il y a des millions de noms écrits ici, pour que je prie tous les jours. Quand tu cliqueras sur le mot s'abonner, ton nom sera également écrit, enregistré avec des millions de noms, qui sont abonnés ici, pour que je prie aussi pour toi. Alors clique sur le mot s'abonner. Je demande aussi, à toutes mes brebis, de cliquer sur le symbole j'aime. Vous vous souvenez de la campagne que nous avons faite pendant trois jours, sur les FATA ? Savez-vous ce qui s'est passé ? Il est arrivé tellement de témoignages. Il arrive que mon équipe a dit ainsi, évêque, le téléphone a recommencé à se bloquer, car il y a tellement de témoignages, tellement de messages. Trois jours à faire la campagne de le FATA, et il y a eu tellement de témoignages, que le téléphone s'est à nouveau bloqué. C'est très bon, gloire à Dieu. C'est un signe que Dieu est fidèle, que Dieu est à l'œuvre. C'est un signe que ses enfants ont la foi en lui, que les choses se passent. Qui a la foi en Dieu ne tombe pas, s'il tombe, Dieu ne le laissera pas à terre, n'est-ce pas ? Je veux écouter un seul témoignage avant de prier. Je vais écouter un seul. Mon équipe en a envoyé quelques-uns. Elle m'a dit, « Mon évêque, on ne peut pas envoyer plus, car le téléphone est bloqué, mais j'en ai entendu un. Je vais en écouter un seul, d'accord ? » Ensuite, nous allons prier le psaume 23 en déclarant, « Rien ne manque, rien n'est cassé, rien n'est hors de sa place. » Ce témoignage ici, ce qui sont arrivés, c'est de la campagne de Lofata. Elle a écrit ici, « Mon évêque, ce témoignage de la campagne Lofata. Écoutons-le ici. » Bonjour évêque, bon après-midi, tout va bien. Je m'appelle Jacqueline, je parle de la ville de Youpongon, en Côte d'Ivoire. Ému évêque, merci, merci d'exister dans ma vie, merci d'exister dans la vie de ma mère, de ma famille. Je suis tellement heureuse évêque, tellement heureuse. L'avocat vient de m'appeler, j'ai ouvert évêque, et nous avons gagné la cause en justice. Mon Dieu, L'Effata est arrivé. Maintenant, j'ai compris. Je ne vivrai jamais sans le Seigneur dans ma vie. Merci pour tout. Merci de m'avoir permis de ne pas mettre fin à ma vie, mon Dieu, face à tant de choses que j'ai traversées. Merci de m'avoir enseigné à avoir la foi. Et j'ai la foi, et je le dis à tous, à toutes mes brebis, ayez la foi. Ayez la foi, un baiser évêque. Je t'ai déjà dit que ma mère et moi témoignons aujourd'hui, toujours, gloire à Dieu. Témoignage de L'Effata. Que Dieu te bénisse, brebis bien-aimé. Ton témoignage est très fort, très beau, et que Dieu vienne, qu'il vienne occuper la première place dans ta vie, et que tu n'abandonnes jamais, que tu n'abandonnes jamais Dieu, ta vie et les promesses qu'il a pour toi. Tu as vu, quel beau témoignage. Je veux envoyer une accolade aux brebis de Minas Geret. Elle a dit, Minas Geret, ce n'était pas une accolade pour les brebis de là-bas. Nous allons maintenant prier, et au cours des prochains jours, j'essaierai d'ajouter plus de témoignages ici. Il en est arrivé beaucoup de L'Effata, et j'essaierai de les mettre ici. C'est juste, nous allons prier et déclarer, rien ne manque, rien n'est cassé, rien n'est hors de sa place. Et vous allez prier avec moi, avec beaucoup de foi, le psaume 23. Nous déclarons cela, toi qui es ici maintenant. Je t'en prie, pourras-tu partager cette prière maintenant avec cinq personnes, afin que, quand elles entreront ici, elles entrent déjà dans la prière. Qui peut le faire maintenant ? Peux-tu le faire ? Alors, si tu le peux, partage-la avec cinq personnes là-bas maintenant. Et j'espère qu'elles cliqueront, que ceux qui entreront ici, avec nous, recevront cette bénédiction du psaume 23, cette déclaration de puissance, que rien ne manque, que rien ne soit hors de sa place, dans la vie de cette personne, que le Seigneur apporte sa providence. Maintenant, je me suis souvenu, de ce que cette brebis a dit, que la vie financière, les problèmes étaient si grands, qu'elle a pensé à faire une bêtise avec sa propre vie. Quand la vie d'une personne, les choses sont en désordre, hors de leur place, la personne perd la paix. La personne perd la paix, et c'est là que l'ennemi commence à agir. C'est là que l'ennemi commence, tu sais, à semer de mauvaises pensées, des pensées négatives dans l'esprit de la personne. Mais tout mal est réprimé, au nom du Seigneur Jésus, et il est tombé. Amen. Prions maintenant, et prions avec beaucoup de foi le psaume 23. Alléluia. J'aimerais que tu pries avec moi le psaume 23 avec beaucoup de foi. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans deux verres pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oinduis-le ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je déclare que la bénédiction, la bénédiction du Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, soit sur ta vie. Reçois la force de Dieu, reçois la lumière du Saint-Esprit, reçois de l'enthousiasme, reçois la joie, de la force, de la foi dans ta vie. Tout est déjà réglé. Dieu est avec toi, et tu es avec Dieu. Lève une de tes mains et déclare, rien ne manque, rien n'est cassé, rien n'est hors de sa place. L'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. Regarde avec moi, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre, comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dis, grâce à Dieu, gloire à Dieu. Ta journée aujourd'hui sera une bénédiction pour la gloire de Dieu. Amen. Brebis bien-aimé, toi qui es entré ici pendant la prière, toi qui es ici pour la première fois, sois le bienvenu. Je te dirige pour que tu cliques ici en bas sur le mot s'abonner, afin que ton nom soit enregistré sur cette chaîne de prière, et tous les jours, je le présenterai à Dieu. Je demande maintenant à toutes mes brebis avant de partir, de ne pas oublier de faire cela. Partage avec le plus grand nombre de personnes possible, car chaque partage de cette prière, je le déclare, est une lumière que tu envoies, une lumière qui reviendra beaucoup plus forte pour toi. Amen. Mets le lien de cette prière dans tes statuts, dans tes stories, et qu'à travers toi, de nombreuses personnes révèlent leur vie spirituelle, se rapprochent de Dieu. Il ne s'agit pas de religion. C'était toujours à propos de Dieu. C'est à propos de Dieu. Nous reviendrons à 20 heures. Je t'ai déjà dit que je t'aime. Aujourd'hui, je t'aime, brebis bien-aimé. Que Dieu te bénisse. Prière du matin pour bien commencer la journée avec le psaume 23. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis, on peut allumer une bougie pour commencer cette prière du matin. Se mettre dans une attitude d'intériorité, de paix extérieure et intérieure. Peut-être aussi éveiller nos corps en faisant quelques mouvements et puis nous mettre en présence de Dieu. Goûter sa présence. Oui, Seigneur, tu es là avec moi. Tu es près de moi. Tu es dans mon cœur. Je te bénis, Seigneur, pour ta présence. Seigneur, par cette prière du matin, je veux bien commencer la journée. Cette journée que tu me donnes, je me confie à ta parole avec ce psaume 23. Par ces versets bibliques, Seigneur, je te présente en ce matin ma journée qui commence. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Dès ce matin, Jésus, je me mets dans la confiance. Je ne manque de rien. Tu m'as protégé toute cette nuit des attaques du mal. Tu m'as gardé sous tes ailes. Et ce matin, je te redis, Seigneur, tu es mon berger. Je veux me laisser guider par toi, enseigner ta parole, conduire par ton Esprit Saint. Je sais que tu veilles sur moi et que je ne peux manquer de rien, ni au plan matériel, ni au plan spirituel. Jésus, j'ai confiance en toi. Donne-moi de garder cette confiance comme un trésor toute la journée. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles. Voilà un bon programme pour cette journée, Jésus. Quelle que soit cette journée, journée de travail ou de loisirs, journée de peine ou journée de joie, journée d'effort, ou de détente, Seigneur, tu conduis mon cœur sur les prés d'herbes fraîches où je peux trouver la nourriture abondante et toujours nouvelle de ton amour qui inonde et rayonne dans toutes les dimensions de ma vie. Que toutes les rencontres de ce jour, Seigneur, soient marquées par la fraîcheur de ton Esprit Saint et que la paix qui vient de toi soit comme cette eau tranquille auprès de laquelle mon cœur se repose. Dès ce matin, Jésus, je te confie toutes les situations, les détresses, les angoisses, les épreuves de cette journée que la paix ne quitte jamais mon cœur et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Oui, tu me fais revivre, Jésus, ta parole est ma vie, ton Eucharistie est ma vie, ton pardon est ma vie, ta vie est ma vie. Jésus, viens vivre en moi cette journée, conduis-moi par le juste chemin de ta volonté divine. Je me remets d'avance à toutes tes décisions et les choix de cette journée. Inspire-moi les bonnes décisions personnelles, professionnelles, familiales et spirituelles. Je te demande la grâce, Seigneur, de ne pas commettre un seul péché volontaire aujourd'hui. Pour l'honneur de ton nom, puissant, Seigneur, exauce-moi. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Je sais bien, Seigneur, que cette journée aura son lot d'épreuves et de souffrances. Je sais bien que le démon cherchera à me faire tomber dans les ravins de la mort par le péché. Mais, Seigneur, qu'ai-je à craindre ? Tu es avec moi, tu me tiens par la main. Le bâton de ta croix peut chasser tous les ennemis. Le bâton de ta croix est ma lumière et mon guide. Qui peut me faire tomber, Seigneur ? Tu es mon espérance. Seigneur, sans toi, je suis perdu. Ne m'abandonne pas en cette journée. Je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta miséricorde bonté. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Seigneur, cette journée aura aussi son lot de joie, d'enthousiasme, de succès et de bénédiction. Voilà la table que tu prépares pour moi, Seigneur, le savoureux repas de ta grâce où trouver toute la journée de quoi me nourrir et me combler. Oui, Seigneur, mes ennemis seront surpris de l'abondance de tes bénédictions. Que ta grâce les illumine à leur tour pour qu'ils se convertissent et puissent profiter eux aussi du festin de tes bénédictions. Seigneur, couvre-moi du parfum de ta grâce. Fais déborder le vin nouveau de l'Esprit Saint dans l'humble coupe de mon cœur. Louange et bénédiction pour toi, Seigneur, à jamais. Et si c'est possible pour aujourd'hui, Seigneur, fais-moi la grâce de recevoir le festin des festins, l'Eucharistie en ce jour. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Ta grâce, ton bonheur, Jésus, que puis-je demander de plus aujourd'hui en ce matin, Jésus ? Je te les demande aussi pour chaque jour. Tu es là, à mes côtés, toi le bon berger. Tu me conduis vers ta maison qui est l'Église, avec tous mes frères et sœurs sur cette terre, aussi tous mes frères et sœurs, les saints et les saintes, avec la Vierge Marie, avec Saint Joseph, mon ange gardien, Saint Michel, archanges et tous les anges. Merci pour ton Église, Seigneur. Je te la confie en ce jour. Le Pape, les évêques, les prêtres, tous les fidèles, tous mes amis, toute ma famille, fais grandir dans ton Église et en chacun, en tous ceux qui comptent pour moi. Fais grandir ton amour et ramène à l'Église tous les cœurs qui ne te connaissent pas. Amen. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. À table pour moi devant mes ennemis, tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Psaumes 23, 70 et 91 Trois prières puissantes pour obtenir abondance, protection et miracles divins. Grande puissance, trois psaumes qui apportent des bénédictions, des victoires et une protection inestimable dans notre cheminement spirituel. Commençons par le psaume 23, un puissant psaume qui ouvre des portes vers la victoire dans notre vie financière et qui attire l'abondance et la prospérité. Ensuite, dirigeons-nous vers le majestueux psaume 91, considéré comme l'une des prières les plus puissantes de la Sainte Bible. Le psaume 91 est une prière de protection qui libère de la maladie, brise toutes les chaînes et repousse les attaques de l'ennemi. Il nous protège également contre une force destructrice que la parole du Seigneur nous enseigne. Elle est capable de causer des souffrances. La prière du psaume 91 nous assure une défense spirituelle contre les maux que l'ennemi tente de semer dans nos vies. Si seulement chacun comprenait la puissance du monde spirituel, nous réciterions le psaume 91 chaque matin sans exception, car cette prière a le pouvoir de protéger ceux qui la récitent avec une foi sincère. ensuite nous invoquerons le psaume 70 un psaume conçu pour ceux qui recherchent des miracles urgents dans des moments critiques. Nous avons tous besoin d'une intervention divine, d'un miracle urgent de la part de notre Créateur. Le psaume 70 est l'un des moyens les plus puissants de solliciter des miracles. Faites appel à Dieu et sa main vous soutiendra, vous libérant des situations d'apparence insurmontable grâce au psaume 70. Que la bénédiction de Dieu vous inonde. A présent, je vous invite à partager une déclaration puissante dans les commentaires. Écrivez votre prénom suivi de la phrase « Je peux tout accomplir grâce à la force que Dieu me donne ». Chaque parole que vous écrivez ou prononcez est une proclamation de mon Dieu. Prenez un moment pour écrire dans les commentaires votre prénom suivi de sa parole. Merci de votre participation. Il est également très important que vous aimiez cette vidéo car chaque fois que vous aimez l'une de nos vidéos, vous indiquez à que la prière que vous regardez vous fait du bien et que vous pouvez la recommander à d'autres. En cliquant sur « J'aime », vous nous aidez à bénir beaucoup de personnes ici. Alors, laissez un « J'aime » dès maintenant. Je veux m'adresser à ceux d'entre vous qui écoutent nos prières pour la première fois. Soyez les bienvenus. Nous ne parlons pas de religion ici, nous parlons de Dieu qui est unique. Si vous êtes ici, c'est parce que Dieu a un merveilleux dessein pour votre vie. Je vous recommande donc de vous abonner à cette chaîne. C'est totalement gratuit, vous ne paierez rien pour recevoir nos prochaines prières puissantes. Il vous suffit de cliquer sur le bouton « S'abonner » sous la vidéo. Ensuite, un symbole de cloche apparaîtra. Cliquez sur cette cloche et à la fin, vous devrez cliquer sur le mot « Activer ». Après cela, chaque fois que je vous enverrai de nouvelles prières, vous les recevrez gratuitement sur notre chaîne. À partir de ce moment, je prierai toujours pour jouer avec vous. Dans cette prière, nous réciterons d'abord le psaume 23, puis le psaume 91, et enfin nous terminerons par le psaume 70. Si vous le pouvez, préparez un verre d'eau, car pendant la prière, nous allons concentrer notre attention sur ce verre d'eau. En le buvant, votre vie sera très bénie et vous serez protégé. Avant de prier, je tiens à dire quelque chose de très important. Je vous recommande d'écouter cette prière jusqu'à la fin, et ce pendant les six prochains jours, car tout ce que vous faites avec Dieu en utilisant le chiffre 6 est amplifié dans votre victoire dans la parole du Seigneur. Il est dit que le chiffre 7 est le chiffre de Dieu, le chiffre de la victoire. Alors, écoutez cette prière pendant six jours de plus pour en totaliser sept. Si vous le faites, vous recevrez de grandes bénédictions du Seigneur dans votre vie. Maintenant, prions ensemble avec une grande foi. Vous pouvez répéter après moi ou le faire mentalement. Psaume 23 L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Maintenant, récitons le puissant psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut de ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera à ses anges de te garder dans tous tes chemins. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Et maintenant, prions ensemble le psaume 70. Délivrez-moi, ô Dieu, aidez-moi, éternel. Qu'ils soient confus et couverts de honte ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent, qu'ils rougissent ceux qui désirent ma perte. Qu'ils reculent aussitôt couverts de honte ceux qui disent à mon égard « Ha ! Ha ! » Que tous ceux qui te cherchent, Seigneur, se réjouissent et soient dans l'allégresse. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Gloire à l'éternel ! » Je suis pauvre et indigent, ô Dieu ! À toi de me délivrer, à toi de me secourir, éternel, ne tarde pas, mon Dieu bien-aimé. À présent, sous l'égide des psaumes 23, 91 et 70, je prie pour la vie de tes enfants, pour chacun de tes enfants. Mon vœu est qu'il soit inondé par toutes sortes de bénédictions en provenance de toi, Seigneur. Je proclame que les portes qui étaient closes s'ouvrent, Seigneur. Que les personnes qui sont ici, particulièrement celles qui sont sans emploi et qui traversent des moments financiers difficiles, je t'implore en tant que notre berger, nous ne manquerons de rien. Et je confesse que les portes s'ouvrent en ce moment même. Que ta puissante main, celle qui accomplit des miracles, vienne en aide à ceux qui ont besoin de ton soutien, que ce soit dans le domaine financier, familial, de la santé ou sentimentale. Que ta puissance touche leur vie et que des miracles urgents surviennent pour tous ceux qui connaissent des moments difficiles. J'ai une foi inébranlable, Seigneur, que tu les délivreras de leur situation et les feras entrer dans une période de victoire. Dieu notre Père, je souhaite également présenter les vies de tes enfants qui nous écoutent en ce moment, ceux qui sont aux prises avec des attaques spirituelles, l'envie, le mauvais œil ou même des malédictions. Je proclame maintenant que chaque assaut de l'ennemi sera nul et sans effet, que ces attaques soient réduites à néant. Bien-aimé Dieu, je souhaite que partout où cette prière résonne, soit béni. Que le Seigneur accorde prospérité, unité et paix en ces endroits. Je déclare les bénédictions abondantes sur leur vie, leur domicile et leur famille au nom de Jésus. Dieu, sanctifie ce verre d'eau que tu as préparé afin que lorsque ton enfant en boira, il soit béni, délivré et guéri. Que le Seigneur le protège de tout mal, cependant, avant de boire cette eau, je vous invite à prier avec moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et dites, gloire à Dieu, je souhaite que toutes les bénédictions de ces trois puissants psaumes reposent sur vous. Avant de prendre congé, j'ai un message crucial. Ne rompez pas cette chaîne. Je vous encourage à cliquer sur le bouton partagé et à envoyer cette prière à 23 personnes en référence au psaume 23. Chaque partage que vous effectuerez multipliera les bénédictions dans votre vie, car ceux qui font le bien récoltent toujours le bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Psaume 91 Psaume 23 Prière de délivrance Puissante prière de délivrance avec le psaume 91 et le psaume 23. Dans cette puissante prière d'aujourd'hui, nous allons demander à Dieu que le Seigneur vienne nous délivrer de tout mal et qu'il vienne nous protéger sous sa lumière, sous ses ailes puissantes. C'est pourquoi nous allons demander à Dieu à travers le psaume 80, paragraphe 11 la délivrance de toute malédiction, de toute sorcellerie, de toute envie. Parfois, vous avez l'impression qu'il y a du mal dans votre vie, que le mal existe et que le mal se dresse parfois contre vous. C'est pourquoi on sent qu'on a besoin de délivrance, d'une délivrance quand on sent qu'il y a un mal qui agit dans ses voies. C'est pourquoi nous nous adressons à Dieu et si nous sentons qu'il y a un mal qui a besoin d'être vaincu, qui a besoin d'être enlevé de notre vie, nous allons crier vers le Seigneur avec cette prière et par le puissant psaume, le Seigneur va briser toute malédiction. Le Seigneur va enlever tous ces maux de leurs racines pour que nous puissions avoir la paix, pour que nous puissions avoir le soulagement, le bonheur, pour que ces maux ne viennent plus jamais dominer nos vies. Et nous allons prier avec le psaume 23 pour que le Seigneur vienne garder nos pas, pour que le Seigneur vienne garder nos chemins, pour que le Seigneur vienne nous conduire dans de bons pâturages, vers de bonnes bénédictions, pour que le Seigneur vienne prendre soin de nous par sa miséricorde, par sa compassion. Et Dieu apportera ce repos, ce bonheur, cette paix en nous. Cette prière est très puissante parce que ce sont deux psaumes les plus puissants de la parole de Dieu. Et c'est par eux que nous allons recevoir cette grande bénédiction. Et Dieu va aussi parler dans nos cœurs à travers ces psaumes. Nous allons prier et nous allons recevoir un message de Dieu pour nos cœurs, pour nos chemins, pour notre avenir qui va nous bénir grandement. Nous allons commencer cette prière par le psaume puis nous poursuivrons avec le psaume 23. Le psaume 91 se lit comme suit. Celui qui abrite à l'abri du Très-Haut habitera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai à l'Éternel mon espérance et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il te délivrera du piège de l'oiseleur, de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes, tu seras en sécurité sous ses ailes. Bouclier et cuirasse, sa vérité, tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche du jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la peste qui détruit au milieu du jour. Mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, mais ils n'approcheront pas de tes yeux. Tu verras et tu contempleras le salaire des méchants, parce que tu as fait de l'Éternel mon espérance, le Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne viendra sur toi, aucune plaie n'approchera ta demeure, car il donnera à ses anges le soin de te garder dans toutes tes voies. Ils te soutiendront de leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu marcheras sur le lionceau et sur le dragon, car il s'est attaché à moi et je le délivrerai. Je le ferai monter sur les hauteurs, parce qu'il a connu mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasirai d'une longue vie et je lui montrerai mon salut. Au nom de Jésus, ce que Dieu veut vous dire à travers ce psaume 80, verset 11, comme par exemple lorsque Dieu dit « Mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite, mais à toi cela n'arrivera pas. » Ce que Dieu veut vous montrer à travers cela, c'est que parfois le mal se lève et malheureusement à travers des personnes qui sont utilisées pour le mal, pour faire de la sorcellerie, pour faire du mal. Combien de fois nous avons découvert, nous avons vu que des personnes ont fait de la sorcellerie contre nous, elles ont fait de la sorcellerie contre notre vie. Parfois, il y a des gens qui ne trouvent pas de sorcellerie de la part d'autres personnes, mais ils voient l'envie, la haine avec laquelle d'autres personnes s'adressent à vous. Vous sentez qu'il y a de l'envie, vous sentez que d'autres personnes vous veulent du mal et que vous pouvez faire quelque chose. Nous ne pouvons pas empêcher ces personnes d'être envieuses ou de faire de la sorcellerie. On ne peut pas empêcher les gens de nous faire du mal ou d'envier notre vie parce que chacun a le pouvoir de décider et s'il y a des gens qui se laissent utiliser par le mal, c'est à eux de décider. Mais ce que Dieu nous dit ici, c'est que ce n'est pas grave s'ils font le mal, ce n'est pas grave s'ils font beaucoup de mal contre nous parce que Dieu nous dit ainsi, « Mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite, mais cela ne t'arrivera pas à toi. » Même s'ils essaient de nous faire du mal à plusieurs reprises, même s'ils essaient de faire de la sorcellerie à plusieurs reprises, même s'ils sont très envieux, ce que ces personnes veulent contre votre vie n'arrivera pas parce que c'est Dieu qui sera là avec nous et nous devons avoir cette confiance et cette sécurité. C'est pourquoi cette prière est aussi importante parce qu'à travers cette prière, nous allons demander à Dieu cette protection, que le Seigneur vienne nous protéger mais nous aurons aussi confiance en Dieu. Nous aurons confiance qu'il fera tomber les maux et nous serons tellement sûrs, tellement confiants en Dieu, tellement calmes que nous ne prêterons même pas attention aux personnes qui nous veulent du mal ou s'il y a des gens qui nous font du mal. Nous n'y penserons pas parce que Dieu nous donnera une telle assurance que tout ira bien. que nous serons confiants, que nous serons calmes, que nous serons en sécurité sous ses ailes puissantes. Quand nous sommes sous les ailes du Très-Haut, il nous envoie les anges pour nous garder, pour prendre soin de nous, parce que parfois nous voyons tellement de mauvaises nouvelles, d'insécurité, de maladies, tant de maux que nous voyons dans ce monde que lorsque nous entendons de telles choses, cela génère de la peur en nous. Cela génère de la peur en nous et parfois il y a même des gens qui paniquent à l'idée de sortir dans la rue parce qu'ils ont peur qu'il arrive quelque chose. Dieu nous dit que si quelqu'un a cette peur, cette panique, c'est parce qu'il a peur qu'il leur arrive quelque chose. Dieu nous dit qu'il enverra ses anges vers nous pour que nous soyons en sécurité, pour que lorsque nous sortirons dans la rue ou partout où nous sommes, que ce soit au travail, à l'école, dans les tâches de la vie, où que ce soit. Amen. Psaume 23, 70 et 91 Psaume 23 L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu winduiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Maintenant, récitons le puissant psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne se heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je suis avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Et maintenant, prions ensemble le psaume 70. Ô Dieu, hâte-toi de me délivrer. Éternel, hâte-toi de me secourir. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent en rougissant ceux qui désirent ma perte. Qu'ils reculent aussitôt couverts de honte ceux qui disent « Haha ! » Qu'ils se réjouissent et soient dans l'allégresse ceux qui cherchent tantôt à leur refuge. Et que sans ces ils disent « Gloire à l'Éternel ! » Ceux qui aiment ton salut répètent « L'Éternel est grand et moi je suis pauvre et indigent. » Ô Dieu, hâte-toi, tu es mon aide et mon libérateur éternel. Ne tarde pas. Mon Dieu bien-aimé, à présent sous l'égide des psaumes 23, 91 et 70, je prie pour la vie de tes enfants. Pour chacun de tes enfants en mon vœu et qu'ils soient inondés par toutes sortes de bénédictions en provenance de toi, Seigneur. Je proclame que les portes qui étaient closes s'ouvrent, Seigneur, pour que des personnes qui sont ici, particulièrement celles qui sont sans emploi et qui traversent des moments financiers difficiles. Je t'implore en tant que notre berger, nous ne manquerons de rien et je confesse que les portes s'ouvrent en ce moment même. Que ta puissante main, celle qui accomplit des miracles, vienne en aide à ceux qui ont besoin de soutien. Que ce soit dans le domaine financier, familial, de la santé ou sentimentale, que ta puissance touche leur vie et que des miracles urgents surviennent pour tous ceux qui connaissent des moments difficiles. J'ai une foi inébranlable, Seigneur, que tu les délivreras de leur situation et les fera entrer dans une période de victoire. Dieu, notre Père, je souhaite également présenter les vies de tes enfants qui nous écoutent dans ce moment, ceux qui sont aux prises avec des attaques spirituelles, l'envie, le mauvais œil ou même les malédictions. Je proclame maintenant que chaque assaut de l'ennemi sera nul, sans effet. Ces attaques sont réduites à néant. Bien-aimé Dieu, je souhaite que partout où cette prière résonne, soit béni, que le Seigneur accorde la prospérité, l'unité et la paix en ces endroits. Je déclare des bénédictions abondantes sur leur vie, leur domicile et leur famille au nom de Jésus. Dieu sanctifie ce verre d'eau que tu as préparé afin que, lorsque ton enfant en boira, il soit béni, délivré et guéri. Que le Seigneur le protège de tout mal. Cependant, avant de boire cette eau, je vous invite à prier avec moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 91 et psaume 23 Maintenant, préparez votre cœur pour les prières du psaume 91 et du psaume 23. Veuillez répéter les mots du psaume 23 avec moi. Dites-les à voix haute ou dans votre tête. Le Seigneur est mon berger. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta silhouette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ouins l'huile de ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Le psaume 91 est une prière puissante qui déclare « Celui qui réside à l'ombre du Très-Haut reposera sous la protection du Tout-Puissant. Lorsque vous avez confiance en Dieu, vous pouvez compter sur Lui pour vous sauver des pièges et des maladies mortelles. Le Seigneur vous couvrira de bonté et de soins et vous protégera de Eus El comme un oiseau protège ses petits. Avec l'aide du psaume 91, vous pouvez vous protéger du mal tout en trouvant du réconfort auprès du Seigneur. Le psalmiste déclare que la fidélité de Dieu est une barrière de protection pour vous. Donc, vous n'avez pas à craindre la terreur de la nuit, les flèches volantes du jour, les maladies qui se faufilent dans l'obscurité ou l'ennemi qui frappe à midi. Des milliers, voire des dizaines de milliers peuvent tomber à côté de vous, mais vous resterez indemnes et vous verrez la chute des méchants. Si vous déclarez « Le Seigneur est mon abri » et que vous établissez votre maison en sa présence, la calamité ne vous frappera pas. Il donnera l'ordre à ce sage de vous garder en toutes choses et de vous soulever haut afin que vous ne trébuchiez pas sur une pierre. Le psalmiste assure que vous marcherez sur le lion, le cobra et vous piétinerez le lion puissant et le serpent. Le Seigneur a promis de vous sauver et de vous protéger parce qu'il vous aime. Si vous invoquez son nom, il sera à vos côtés dans les moments de détresse. Il vous délivrera et vous honorera avec une immense satisfaction et le don de la vie éternelle. Nous sommes en votre présence, Dieu Tout-Puissant, cherchant vos bénédictions à travers le psaume 23 et le psaume 91. Nous prions pour la protection et la sécurité de nos enfants, cherchant votre intercession divine et les bénissant de votre grâce. Maintenant, prions le puissant psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes et te trouvera un refuge sous son aile. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Tu ouvriras seulement les yeux pour voir la rétribution des méchants. Si tu dis « L'Éternel est mon refuge » et que tu places ta demeure sous la protection du Très-Haut, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente car il ordonnera à ses anges de te protéger dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne se heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu écraseras le lionceau et le serpent parce qu'il m'aime, dit le Seigneur. Je le délivrerai et le protégerai car il connaît mon nom. S'il m'invoque, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et le glorifierai. Je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Prions ensemble, cher Dieu. Nous nous présentons devant toi avec des cœurs remplis de gratitude et de respect. Alors que nous prions en utilisant les mots du psaume 91, nous te demandons de nous protéger comme l'écrit le psalmiste sous tes ailes puissantes. Puissions-nous trouver refuge en ta présence et prendre refuge en toi, que ta fidélité soit notre bouclier et notre rempart. Nous protégeons des pièges de l'ennemi, nous te prions de nous délivrer de la peste mortelle et de tous les dangers. Que tes anges nous encerclent et nous gardent en sécurité dans toutes nos voies. Seigneur, nous avons confiance en ta promesse d'être avec nous dans les temps difficiles et de nous délivrer de tout mal. Nous te remercions pour ton amour infini et ta protection infaillible. Dans la force de l'Esprit Saint, je demande à Dieu d'ouvrir les bonnes portes pour que je puisse entrer. Seigneur, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur lourd, chargé du poids de la dette et des difficultés financières. Mais je sais que ta providence est tout encompatissante et je fais confiance à ton intervention divine pour venir à mon secours. Que tu me sortes de cette situation difficile, soulage mes soucis financiers et m'aide à surmonter toutes les humiliations et luttes qui se présentent à moi. De plus, je demande ta protection contre les attaques spirituelles, l'envie et le mauvais œil qui peuvent me causer du tort. Que ta lumière divine me protège de tout mal et que ton pouvoir de guérison touche chaque aspect de ma vie pour me débarrasser de toute maladie causée par les malédictions. Avec foi et confiance en ton amour et ta miséricorde infaillible, je demande ton intervention divine pour apporter la paix, la lumière et la prospérité à tous ceux qui croisent cette prière. Que tes bénédictions coulent abondamment dans nos vies et que nous soyons toujours guidés par ta main aimante. Je fais cette prière au nom du Seigneur Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur. En ce moment, je prononce des bénédictions abondantes sur ma vie, ma maison et ma famille. Au nom puissant de Jésus, Dieu céleste, je demande que tu bénisses et sanctifies mon corps, ma famille, ma maison, mon lieu de travail, que ma vie soit remplie de guérison, de délivrance et de grâce. Au nom de Jésus, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada